C'est la tragéditoire, si ça interagit avec quelque chose, ou qu'il y a quelque chose qui pousse dessus. Et on voyait bien que la particule avait dévié, sans, on ne voyait pas d'autres traces, mais ça nous permettait de déduire qu'il y avait eu quelque chose d'autre, qu'il y avait eu une autre interaction, qu'il y avait une interaction avec une autre particule invisible à cet endroit-là. Les buts des accidentaires de la particule, c'était, il y avait bien du fun, parce qu'on ne connaissait presque aucune particule qui n'existait, puis les techniques de détection étaient vraiment, vraiment archaïques. Il y avait bien des particules invisibles sur leur truc, ils ne voyaient pas grand-chose, mais pourtant, il y avait bien du monde. Donc, par ordre des recherches, on a vu comment ça fonctionne, on a vu comment on analyse ça, c'est quoi le détecteur, puis à quoi ça sert. Il y a quatre domaines de recherche qui sont importants. Donc, la recherche de la particule d'yeux, c'est l'autre nom qui porte le boson de Higgs. Le domaine qui s'intéresse surtout à ça, c'est la physique des particules. La question qu'il cherche à répondre, c'est pourquoi les particules ont une masse. Ça semble qu'il y a une masse parce qu'il y a une masse, mais pour un physicien, si notre réponse serait convaincante. Il y a quelque chose qui doit faire qu'il y a une masse. Pourquoi il y a des particules qui n'a pas de masse, pourquoi il y a des particules qui ont une masse qui sont légères, plus lourdes, puis encore plus lourdes? Pour un physicien, s'il y a une explication à ça, s'il n'y aurait pas d'explication physique, tout le monde aurait la même masse. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est la question. La piste de réponse qu'on a actuellement au niveau des théories, c'est que les particules acquièrent une masse lorsqu'elles interagissent avec le champ de Higgs. Un champ qui est rempli d'unival, et ils vont interagir avec ce champ-là via une particule, qui est le boson de Higgs. Et un boson, au niveau de la physique des particules, qu'on utilise le terme boson, c'est le nom, c'est le type général d'une particule qui transfère une interaction. Ce n'est pas une particule qui ne révèle pas de la matière, ça transfère une interaction. Et le boson de Higgs transfère l'interaction de la masse. Plus une particule échange d'un boson de Higgs, plus elle interagit avec les bosons de Higgs, plus elle est massive. En fait, un photon n'interagit pas avec les bosons de Higgs. Il n'y a pas de masse. C'est-ce qu'un électron interagit un petit peu, un neutron interagit beaucoup plus, il est plus lourd, et ainsi de suite. C'est la piste de réponse qu'on lance au niveau des théories. Le boson de Higgs, en fait, est une particule prévue pour expliquer des trucs au niveau de la physique des particules. Ça, et bien autre chose, depuis à peu près 40 ans. On n'a pas l'en trouvé. C'est sûr qu'on construit le LHC. Surtout pour ça. La contribution du LHC, c'est que le boson de Higgs devrait apparaître durant les expériences. Il y aurait assez d'énergie, le LHC aurait assez d'énergie, selon les modèles théoriques du boson de Higgs, pour le produire. Il devrait apparaître comme un manque d'énergie dans les expériences. En fait, il ne devrait pas voir le boson de Higgs directement dans les détecteurs. Mais, collision après collision, il va toujours manquer la même quantité d'énergie dans le même genre d'interaction. Ça va être signe qu'il y a une particule qu'on ne voit pas, mais qui est là. Qui devrait être la boson de Higgs. Ça peut être la boson de Higgs. Higgs, ça pourrait être autre chose aussi. Ça, c'est le modèle standard des particules. Vous donnez ça à un physicien. Ça, c'est la matière pour lui. Ça, c'est les interactions. Puis, il construit tout ce qui existe. Il suffit de combiner ces trucs-là, de savoir les recettes, pour combiner ça, pour obtenir toutes les particules qui existent. Tout ce qui existe. On sépare en deux grandes familles. Les couacs et les leptons. Les couacs, il y en a six, séparés en trois groupes de deux. Les leptons, il y en a six, séparés en trois groupes de deux. C'est le fun avec ça, c'est tout symétrique. Ça fout le beau pour ça. Ça fait que les physiques, les particules, trivent sur les symétries. Là, il faut qu'il ait des symétries. Sinon, ça ne marche pas, c'est ça. On a plusieurs arguments physiques et mathématiques qui leur amènent à dire qu'il faut trouver des symétries. Il n'y a pas de protons et de neutrons là-dessus. Non, c'est une recette pour construire un proton et un neutron. Deux quarts up et un quarts down, c'est un proton. Et un quarts up, deux quarts down, c'est un neutron. Là, on peut constituer tous les particules qui existent avec ça. Je parlais tantôt du quarts du bordeaux, mon beauty, il y a l'autre. J'ai aussi parlé des particules qu'on appelait agron. En fait, au niveau de la physique, les particules, le terme agron est réservé à une particule constituée de quarks. Il y a en fait de trois quarks. Le proton est un agron, up, up, down. Le neutron est aussi un agron, down, down, up. Là, il y en existe comment? Il y en existe des centaines. Les chimistes, quand ils ont découvert les différents éléments qui ont fini par réussir à partir leur tableau périodique, ils trouvaient que c'était le bordel. Là, j'en disais, avec les particules aujourd'hui, ils vont vous dire qu'il était facile, leur tableau périodique. Parce que là, ils sont parmi les communistes d'à peu près deux, trois cadres ronds différents. La grosse question, c'est s'il y a juste des hydrons et des protons de la nature, à quoi ils servent? Les 382 autres qu'on a trouvés, ils servent à quoi? L'électron, bon, ça, c'est les petits trucs qui traînent autour des hydrons en général. L'électron, puis les neutrinos sont là. Le muon, c'est l'électron plus lourd. Puis les masses vont monter par là, plus on se dirige vers la droite, plus les masses. Ça, c'est les forces. C'est les bases. Ça, c'est les bases. Chaque fois qu'il y a une force au niveau de la physique des particules, la physique des particules n'explique pas les interactions avec des forces. On est habitué par exemple, au niveau de la force de gravité qui nous attire avec la Terre. La physique des particules parle toujours un échange de bosons. Il n'y a pas de force. Ils se sont échangés les particules. Ça leur produit une force. Imaginons. C'est pas difficile à expliquer comme ça, non? Et ici, il y a le photon qui transporte la force électromagnétique. L'églion qui transporte la force électromagnétique qui permet à tous ces quarts-là de rester plus ensemble. puis les W et Z qui ont été découverts par le sein, ça va traîner l'interaction nucléaire faible. Il est censé là-dedans avoir le graviton. Mais bon, il n'est pas là, il n'appartient pas à ce modèle-là puis il ne trouvera probablement jamais. Lui, il traîne l'interaction de la gravité. Et tout joyeux monde-là est censé interagir avec le boson d'Aïe. En fait, certains plus que d'autres. Pourtant, il n'est pas censé interagir. Les neutrinos ont un petit peu, petit peu, on sait quand même masse, même effet, les électrons un peu plus, les quarks un peu plus, et ainsi de suite. Mais bon, lui, on ne l'a pas encore trouvé. Toutes les autres, on les a trouvés. Tout ça, on sait que ça existe, on les a déjà vus les excès-enaires, dans les particules plusieurs fois. Ça fait que ça ressemble à ça pour le boson d'Aïe. La preuve de la supersimétrie, ça intéresse la physique des particules et ça intéresse la cosmologie. La question, version physique des particules, c'est, y a-t-il des particules de plus que le modèle standard? Le modèle standard, c'est ce que je viens de vous montrer, mais, y a-t-il des extensions au modèle standard? Ça se limite à ça. Il y a quelque chose de plus. Au niveau de la cosmologie, la question, c'est quoi est composée la matière sombre? Le 25% de la masse de l'univers qui est manquante, qui serait sous forme de matière, qui serait des particules quelque part, qu'on n'a pas encore trouvé. On ne sait pas c'est quoi les particules. On verra peut-être la réponse. Il y a une piste de réponse. Le neutre-alineau, qui serait une particule super symétrique, pourrait être la matière sombre dans l'univers. La théorie de la super symétrie est une extension au modèle standard. Je vais apparaître de plus de Suzy, ce n'est pas long. La contribution de l'anarchiste, encore là, le neutre-alineau devrait apparaître dans les expériences comme un manque d'énergie, un peu comme un besoin de l'hide, mais il pourrait aussi apparaître le neutre-alineau. Bon, c'est quoi tout ce truc-là? Tout ces trucs-là. Ça, la moitié d'en haut, c'est ce que je vais montrer, Charent, c'est le point de l'exempleur des particules. La théorie, Suzy, la théorie de stratacéhydri, dit que à chaque particule, que ce soit un quoi, un électron,